Salut à tous, on se retrouve pour VACARM.net, je suis avec Major qui vient de remporter le match contre Envyos et qui se retrouve dans la finale du winner bracket pour la qualification minor EU. Alors déjà Major, félicitations. Ensuite déjà on va commencer par le veto, c'était un petit peu inattendu d'une certaine manière puisque vous avez pris Overpass qui n'est pas une map sur laquelle on a l'habitude de vous retrouver. Non et oui, c'est pas mon pic favorable Overpass mais c'est une map où je suis assez confiant, où mon équipe est assez confiante dessus. J'ai regardé un peu Envy, enfin leurs derniers résultats sur Overpass, j'ai vu qu'ils avaient pris quelques pépines contre FaZe, je me suis dit bon peut-être qu'ils sont en manque de confiance dessus donc pourquoi pas jouer ma carte dessus parce qu'on les joue beaucoup sur cash et je voulais un peu changer, jouer quelque chose d'autre. Oui et non mais au final ça a été un mauvais coup parce qu'ils ont gagné l'Overpass. Voilà et du coup hier tu nous parlais encore des pistoles où vous vous sentiez pas trop à l'aise et justement Envy était assez dominant dessus et au final c'était assez 50-50 sur ce match puisque vous en avez gagné autant que Envy. Donc du coup voilà est-ce que vous avez spécifiquement préparé les pistoles ou voilà quelle a été la préparation là-dessus ? J'ai essayé de moins faire de classique et de faire des trucs un peu plus groupés à quatre genre on est ensemble etc. Sur Overpass en terreau ça s'est très bien passé, le plan a fonctionné correctement, sur les autres maps on a perdu le CT sur Overpass, sur Inferno le terreau on l'a perdu, on a fait une classique encore, j'aurais dû quand même faire un truc contact. Et en CT on l'a gagné je crois en façon parfaite, en rushant aussi middle parce que je voulais qu'on jouait un peu plus ensemble dans nos pistoles. Au final oui c'est 50-50, c'est pas encore la meilleure statistique possible mais contre Envy c'est une bonne chose parce que c'est une équipe qui est comme je le répète qui est très très forte aux pistoles, même quand ils sont en écho etc c'est comme s'ils étaient en armée, moi quand on était en anti-écho contre eux je leur disais les mecs c'est comme si c'était des Kalash ou des M4, faites attention et tout, gridis pas, va pas essayer de chercher un petit kill etc, joue safe, prends ta position etc. Donc voilà, plutôt mitigé, 50-50. Voilà, du coup on va aussi parler d'un joueur, le plus jeune joueur chez vous, donc Kalix, qui là c'est quand même une très bonne performance finalement dans les matchs. Du coup voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce joueur parce que je sais qu'il est arrivé en même temps que toi finalement dans l'équipe et qu'il a un parcours un petit peu plus particulier que toi par rapport à l'équipe quand vous l'avez pris ? Oui, alors Kalix c'est un jeune joueur, donc il n'a pas beaucoup d'expérience mais potentiellement qui est très très fort. Il s'est snipé, c'est un joueur qui est polyvalent, il est bon au pistolet, il est bon au snipe, il est bon à la M4, je le mets des fois en support, je l'utilise des fois en lurker. Par contre il ne sait pas faire Hunter, quand il faut avancer vraiment très très vite, il ne sait pas son truc. Lui c'est un joueur qui est vraiment très slow, il prend son temps, il regarde à gauche, à droite, enfin voilà. Depuis que je joue avec eux, ça fait un an, maintenant je les connais à peu près, donc j'essaie d'utiliser les cartes que j'ai dans les mains avec leur statut de joueur, si on peut dire ça comme ça. Il y en a un qui est super agressif, il y en a un qui est super lent, donc voilà. Mais sinon, pour répondre à ta question, Kalix, oui, pour moi c'est potentiellement un futur top 10, 20 player, quoi. Mais pour l'instant, il fait aussi beaucoup d'erreurs dans les clutches, etc. Il fait beaucoup beaucoup d'erreurs et il ne la prend pas très vite, c'est une vérité. Mais avec le temps, ça va le faire, parce qu'il a quand même du potentiel de fou. D'accord, et justement tu as parlé, donc Kalix qui s'est aussi bien snipé, et on va revenir justement sur ce rôle d'AWAP, puisque finalement dans votre équipe on va en voir assez peu et donc il n'y a pas vraiment d'un rôle d'AWAP fixe. Donc explique-nous un petit peu ce choix et comment ça se passe justement par rapport à l'AWAP. L'AWAP en fait, chez nous, chez Space, c'est par rapport aux maps. Sur Train, c'est moi qui le prends. Sur Cache, c'est Kalix qui le prend. Sur Overpass, c'est Engin qui le prend. Sur Cable, c'est Pass qui le prend. Donc tu peux voir que sur toutes les maps, il y a un sniper différent. Et dans le fond, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce qu'on a tous le même niveau au snipe, il n'y en a pas un qui est vraiment au-dessus. Donc ce n'est pas comme chez Astralis ou chez CCK où il y a Fallen et il y a Device, donc on lui drop directement au snipe. Chez nous, on veut tous un peu tâter le snipe. On se dit qu'on n'est pas trop mauvais et ça nous donne des petits feelings qui sont positifs. Parce que quand tu tues un mec au snipe, ça te donne de la confiance. Parce que ce n'est qu'une balle, ce n'est pas comme une M4. Donc tu te dis un petit kill, ça te donne un peu de confiance. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc chacun à sa position utilise le snipe. Et pour l'instant, ce n'est pas mal. Mais après, si je vois que la personne n'est pas efficace dans sa position en snipe, je lui dis que tu ne prends pas le snipe. Et là, on m'écoute. Donc en tant que leader, c'est ça qui est important. De voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. D'accord. Et donc du coup, par rapport au résultat, vous avez finalement toujours battu Envy en BO3. Est-ce que tu as une explication de cette dominance que vous avez sur Envy en BO3 ? Je ne savais pas. Je viens de l'apprendre. Moi, je trouve que quand je regarde la nuit, je les trouve vraiment très forts sur Internet. Quand je les vois jouer les T1, les Astralis, etc. Ils sont vraiment forts. Mais ils ont un peu du mal à jouer les T2, genre des équipes un peu comme nous. Et ceux qui jouent beaucoup contact, etc. dans leur style de jeu. Ils sont, pour moi, de ce que je vois, de ce que j'analyse, ils sont beaucoup plus forts contre les équipes structurées. Donc en disant ça, je dis que mon équipe n'est pas structurée, forcément. Mais ils sont forts contre les teams qui jouent lentement parce qu'ils sont agressifs. Ils peuvent rentrer vite dans les BP. Ils ont des AIM de fou. Quand tu regardes, ils ont tous un AIM solide comme moi dans mon équipe. Je peux en avoir. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'on est la kryptonite d'Envy. Mais en tout cas, je pense qu'on répond à leur firepower. Ils ont du firepower. On en a aussi. Et on arrive à leur répondre. Et on joue beaucoup ensemble. Et donc, on ne leur laisse pas beaucoup le choix du ski. Donc on se fight. Et donc, à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'on arrive à les battre. Et que nous, par rapport à eux, contre les T1, on a plus du mal. Parce qu'eux, ils sont beaucoup plus structurés. Et nous, on n'a pas trop cette expérience de lurker, de jouer intelligemment, d'attendre son ami, de communiquer correctement. Parce que c'est nouveau pour eux, vraiment le haut niveau. Donc, petit à petit. Voilà. Étape par étape. D'accord. Et donc, maintenant, par rapport à la suite du tournoi. Donc là, vous allez rejoindre la finale du winner bracket. Le match qui va se dérouler le suivant, c'est Optic contre Ago. Du coup, voilà. À quoi vous vous attendez pour votre prochain match demain ? Moi, tout le monde pense que Optic va gagner. Moi, je pense qu'Ago a vraiment une chance de battre Optic. Quand on a joué Optic, je ne les ai pas trouvés très bons en side-héros. Mais ils sont super forts en CT. Parce qu'ils ont un double setup AVP avec Alu et Mixwell. Et si tu veux les battre, il faut vraiment un sniper qui fasse le boulot dans ton équipe. Donc, Ago, je sais que Snatchy n'est pas mauvais au snipe. Donc, moi, j'ai regardé beaucoup de démos d'Ago. Enfin, beaucoup de démos. J'ai regardé des démos d'Ago parce qu'on les a joués récemment en ESA. Et là, on devait peut-être les jouer. Donc, j'ai aussi un peu regardé. Et je les trouve vraiment pas mauvais. Et peut-être le map pool est favorable. Je trouve que le map pool est favorable pour Ago. Donc, je pense qu'Ago a une carte à jouer. Après, bon, quand même Optic reste un peu favori. Mais on verra bien que le meilleur gagne. Et on jouera la finale tout à l'heure. Et après, on ne se prend pas la tête. D'accord. Merci beaucoup, Maja. Et bonne chance pour le reste du tournoi.